Merci. Habituellement, vous savez, résumer presque 400 ans d'histoire en 7 à 10 minutes. Je vais parler vite, mais quand j'avais une émission à Radio-Canada, c'est vrai que je parle très vite et quelqu'un m'avait déjà dit, vous savez, je vous enregistre le dimanche, mais vous faites toujours ralentir durant la semaine. Donc, vous savez, il y a des empreintes dans le territoire qui sont vraiment indélébiles. Et peut-être une des empreintes que vous ne marquez plus, c'est peut-être celle du régime seigneurial. Vous savez, à partir des années 1620, aller à peu près jusqu'en 1854, à ce moment-là, on concédera des territoires très importants à des seigneurs. Les seigneurs avaient des droits à des honneurs, avaient droit aussi à des obligations. Et ces gens-là devaient reconcéder une partie du territoire à des censitaires, à des censitaires qui cultivaient la terre. Et habituellement, le lot qu'on concédait aux censitaires avait trois arpents de large par 20 arpents de profondeur. Et si vous regardez du haut du ciel, en avion ou en hélicoptère, vous verrez que le sol québécois rappelle fort bien l'existence de ces concessions. Les premières concessions étaient toutes situées le long du fleuve Saint-Laurent ou le long de la rivière Richelieu. Et c'était, entre autres, dans la poule à vallée du Richelieu et dans les régions avoisinant Sorel, c'était des seigneuries qui avaient été concédées à des officiers du régiment de Carignan-Salière. Or, mais à la fin du régime français, on calcule qu'à peu près un vingtième du territoire québécois appartenait aux communautés religieuses. Et si vous allez à Québec, vous verrez que les plus belles terres, là où sont établies les communautés religieuses, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui surplombe le fleuve Saint-Laurent. Et il y a eu aussi une expérience, et encore là, cette expérience-là est un peu indélébile, c'est celle de Charlebourg. Ce sont les jésuites et l'intendant Jean Talon qui ont bâti un village, mais sous forme de pointe de tarte. Et si vous allez en avion, vous verrez que Charlebourg, c'est vraiment des pointes en diagonale. Il va arriver après ça les loyalistes, c'est-à-dire qu'à la suite de la révolution américaine, il y a un certain nombre d'Américains qui vont vouloir demeurer fidèles à l'Angleterre. Et ces gens-là, on va les appeler les loyalistes parce qu'ils sont des loyaux sujets de sa majesté. Et il y en a 7 000 et 8 000 qui vont immigrer dans la vallée de Saint-Laurent, mais ces gens-là n'acceptent pas le régime seigneurienne. Ils ne veulent surtout pas dépendre d'un seigneur francophone catholique. Et on établira un nouveau mode de concession de terre qu'on appelle les townships, les cantons. Et je ne sais pas, vous avez dû vous demander déjà pourquoi on parle des cantons de l'Est alors que c'est au Sud. Tout simplement, c'est qu'à partir de 1791, on divisera le province de Québec en deux parties, le bas et le Haut-Canada. Et les townships de la région de l'Est, c'est effectivement à l'Est du Haut-Canada. Et c'est la région pour laquelle on appelle ça les cantons de l'Est. Il me reste... Pas de problème. Et l'Angleterre va mettre sur pied une compagnie qui s'appelle le British American Men Company. Et cette compagnie-là recevra à peu près 800 000 acres de terre qu'elle leur va redistribuer. Mais les cantons, ce qui est intéressant de noter, ils avaient 10 000 de l'argent par 10 000 de longueur. Et il n'y avait pas du tout le même mode de concession de terre. De sorte que, si vous allez là où sont les cantons, entre autres, dans l'arrière-pays ici, vous verrez qu'il n'y a pas de clôture comme on en pouvait en trouver, par exemple, ou comme on en trouve encore, mettons, dans la région de Kamouraska. Donc, il y aura une nouvelle façon de concéder des terres qu'on appelle en frein et comme un saquage. C'est-à-dire que, alors que le censitaire devait payer des rentes, il devait payer le sens. Entre autres, à la Saint-Martin, il devait parfois, il était obligé aussi de faire moudre son grain au moulin seigneurial. Mais dans les temps de Chyp, c'est en frein et comme un saquage. Donc, c'était vraiment des terres qu'on pouvait posséder, dont on pouvait posséder le fond. Alors qu'elle n'avait pas du régime seigneurial, le fond appartenait toujours au seigneur. Et si le seigneur ne concédait pas de terre, le roi pouvait reprendre possession du territoire. Il va y avoir, à partir de la fin des années 1830, ouverture de nouvelles régions à la colonisation. Entre autres, vous savez fort bien que la compagnie, la société des 21, sera une des premières à s'établir à Grande-Bée. On va quitter. Est-ce que vous parlez comme ça? J'ai l'impression que c'est... Je vais parler comme Jean Chrétien. Mon arabe confrère de classe. Non, non, non. Allez, vous parlez normalement, mais je pense que Nico le capille. D'accord. Et il y aura donc de nouvelles régions qui vont être ouvertes à la colonisation, mais disons que ces régions-là, un peu comme ça existera avec le curé Labelle, après les années 1870, ces gens-là, les cultivateurs, les nouveaux colons, seront un peu les victimes de ceux qui exploitent la forêt. Comme dans le Saguenay, ça sera William Price qui va forcer les habitants à couper du bois et disons que la colonisation va se développer très peu. On aura aussi, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, la formation de colonies, de sociétés de colonisation. Et ce sera l'époque où, par exemple, dans l'arrière-pays, ici, à Chamonigan, à Trois-Rivières, on aura, à partir de 1852, la permission d'occuper des terres qui étaient à ce moment-là réservées surtout à ceux qui exploitaient le bois. Et d'ailleurs, en 1852, à Trois-Rivières, il y a un nouveau journal qui est fondé qui s'appelle « L'ère nouvelle » parce qu'on est convaincu qu'au cours de la seconde moitié du 19e siècle, c'est un nouveau monde, une nouvelle façon d'occuper le territoire qui va se développer. C'est aussi, à cette époque-là, donc, les Laurentides, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est l'arrière-pays du Saint-Maurice, et on aura de plus en plus de colons qui iront s'établir. Mais il faut attendre vraiment 1915. On dit que c'est autour de 1915 que le nombre d'urbains va dépasser le nombre de ruraux. Et cela sera confirmé lors du recensement de 1921. Et va arriver la crise, la crise de 1929, et à ce moment-là, il va y avoir des pressions énormes pour que les chômeurs des villes, entre autres, de Montréal, aillent s'établir en Abitibi. Et ce n'est pas avec un ancien ouvrier qu'on va faire un bon cultivateur. Et je me rappelle, en dépouillant le devoir en 1931, on racontait qu'il y a des gens de Montréal qui étaient partis par train l'hiver et qui étaient arrivés dans le canton hautier. Et dans le canton hautier, ils ont trouvé un endroit déserté, donc un endroit où il n'y avait pas d'arbre. Et on a passé tout l'hiver à se diviser le territoire, les terrains, pour savoir où on se bâtirait le printemps suivant. Mais le printemps suivant, on s'est aperçus qu'on avait passé l'hiver sur un lac gelé. Et j'avais raconté cette histoire-là à Bernard Clavel, qui en a fait son roman qui s'appelle « Haricana ». « Haricana ». Sous-titrage FR ?